Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Prêt pour le meilleur roman de la rentrée littéraire ? Daniel Schneeweiss de la librairie Payot Neuchâtel, j'ai le plaisir de vous présenter un roman des plus percutants et les plus intéressants de cette rentrée littéraire 2024, celui de Richard Flanagan, question 7 publié chez l'excellente maison d'édition Actes Sud. Il y aurait beaucoup à dire sur ce roman, c'est un roman selon moi qui est parfait, il déroule une histoire absolument incroyable et Richard Flanagan s'est intéressé au lien causalité des événements qui entraînent bien sûr des autres et qui font que Richard Flanagan va s'intéresser non seulement à sa propre histoire, l'histoire de son père, mais aussi à la grande histoire avec ce roman passionnant. Richard Flanagan est un auteur australien, plus précisément de l'île de Tasmanie. Ça a son importance puisqu'il va parler effectivement de la Tasmanie dans son roman, mais surtout ce que je voulais mettre en lumière avec Richard Flanagan, c'est que au fur et à mesure de ses parutions, il a déjà écrit plusieurs romans et d'ailleurs récompensé par de nombreux prix littéraires à travers le monde, c'est qu'il y a une qualité d'écriture qui est exceptionnelle. Il avait déjà évoqué dans un roman la route vers le nord lointain, qui était selon moi déjà un chef-d'oeuvre. Les thématiques qui sont ici développées dans question 7, il réussit le tour de force d'aller encore plus loin dans mon admiration que j'ai pour cet auteur. Alors j'évoquais le lien de causalité, Richard Flanagan le développe de façon incroyable, tout part d'un roman d'A.G. Wells, auteur de science-fiction très connu fin 19e début 20e, et comment le roman qu'il a écrit à cette époque, en 1912, a influencé un ingénieur physicien nucléaire qui a participé à la création de la bombe nucléaire. Cette même bombe nucléaire qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Et bien sûr, Richard Flanagan qui va effectivement retourner sur les traces de son père, prisonnier de guerre au Japon. Sans ce roman, sans ce physicien, sans cette bombe, peut-être que Richard Flanagan n'aurait pas vécu. Et il remonte le fil de cette histoire, sa propre histoire. C'est tout simplement magistral. Je vous souhaite une très belle lecture. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page. – Sous-titrage Société Radio-Canada –